... Premier sommet entre les deux Allemagnes, un rapprochement ultra rapide et la porte de Brandenburg qui va s'ouvrir cette semaine. La tragédie roumaine, confirmation de centaines de morts en Transylvanie. Le dictateur Ceausescu a choisi la répression. Première mesure pour lutter contre l'immigration clandestine en France, moins de visas de tourisme, meilleur contrôle aux frontières. Antenne 2, les nouveaux programmes sont arrivés. Le CRU 90 innove beaucoup et il s'harmonise avec FR3. Bonsoir. La tragédie roumaine, c'est bien une tragédie que vit la Roumanie en ce moment. Après l'immobilisme, après la dictature, voici le temps de la répression sanglante. Tous les témoignages qui ont pu être recueillis auprès de voyageurs confirment ce que l'on craignait. Les forces de l'ordre ont tiré sur les manifestants le week-end dernier à Timisora, près de la frontière hongroise. La police a chargé la foule. Il y a certainement des centaines de morts. Il est très difficile d'avoir des informations précises sur ce qui s'est passé, car la Roumanie de Ceausescu s'est isolée du monde extérieur, comme pour se protéger de la condamnation unanime à l'ouest comme à l'est. Jérôme Bonny. Vidine à la frontière roumano-bulgare. Les camions attendent le bac, trafiquent à sens unique. Cette frontière est fermée comme toutes les autres frontières de Roumanie, avec la Hongrie, la Yougoslavie et l'URSS. On sait que de l'autre côté de cette frontière, la Transylvanie est le théâtre d'une répression particulièrement meurtrière. Certains parlent même d'un Tiananmen roumain. Les informations arrivent au compte-gouttes. Les vitrines des magasins sont cassées, explique ce camionneur arrivant de Timisoara. Il y a dans les rues beaucoup de soldats, de camions militaires et de véhicules anti-émeutes. Timisoara est aujourd'hui en état de siège. C'est ici que tout a commencé. Devant cette église, où les habitants de la ville voulaient empêcher la déportation de ce pasteur, Laszlo Tokech, et de son épouse, enceinte. Ils se sont dirigés en cortège, vers le centre de la ville, criant des slogans anti-gouvernementaux. C'est alors qu'ont eu lieu plusieurs accrochages. Les manifestants criaient « Abba la dictature ! Abba Seosescu ! » explique ce témoin visuel hongrois. Ils envoyaient des pierres contre les magasins. Selon d'autres témoignages, l'armée a tiré sans sommation dans la foule, les premiers rangs s'effondraient comme un château de cartes. Des femmes et des enfants ont été tués. Martine Laroche-Joubert a rencontré à Berlin William Totok, un écrivain roumain exilé qui a pu joindre Timi Sohara par téléphone. La première fois, quand j'ai appelé là-bas, c'était dans la nuit de dimanche à lundi, juste après minuit. J'entendais le bruit des mitrailleuses, et la personne au bout du fil me confirmait qu'il y avait des morts. J'ai téléphoné deux heures plus tard à une autre personne. Elle aussi m'a parlé de morts. A trois heures du matin, j'ai rappelé à notre ami. C'est lui qui m'a donné le chiffre de deux à trois cents morts. La réprobation internationale est unanime à l'est comme à l'ouest. Un régime qui se comporte de la sorte est un régime condamné à terme, estime Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères. A Varsovie, le Parlement polonais a observé une minute de silence en hommage aux victimes. Cependant, le conducateur roumain, Nicolas Ceausescu, poursuit en Iran sa visite officielle dans l'un des rares pays acceptant encore de le recevoir. Je vous le disais tout à l'heure, la Roumanie est un pays très fermé en ce moment. Il est bien difficile de savoir ce qui s'y passe réellement. Alors Jacques Merlino, vous étiez il y a trois semaines à Bucarest. C'était pour le congrès du parti communiste roumain. Et Ceausescu, une fois encore, s'était fait acclamer par les congressistes. Et alors, comment se fait-il que la Roumanie, jusqu'à présent, Jacques, n'ait pas du tout bougé comme les autres pays de l'Est ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une dictature comme on peut difficilement l'imaginer. Un système poussé à l'extrême. Il faut savoir que l'on compte en Roumanie un agent de la sécurité, la police secrète, pour 10 habitants. On estime à 3 millions de lignes téléphoniques la capacité d'écoute des services de renseignement roumain. Et on se souvient peut-être qu'en 1978, Ceausescu avait ordonné qu'on recueille des échantillons d'écriture de toute la population adulte afin de pouvoir identifier des auteurs éventuels de lettres anonymes. Ce ne sont pas des chiffres flous que je donne là. Ce sont des informations qui ont été communiquées par le général Pachepa, l'ancien chef des services secrets roumains, passé à l'Ouest il y a quelques années. Alors bien évidemment, cela se traduit dans la population roumaine par un sentiment de peur constant, un sentiment extrêmement pesant que l'on saisit au premier regard, une peur que l'on rencontre rarement à travers le monde. Mais alors, dans d'autres pays, par exemple en Allemagne de l'Est, il y avait une police politique très présente aussi. En Roumanie, c'était beaucoup bien pire. Oui, c'était sans commune mesure parce que la sécurité a un triste privilège. En plus de l'arsenal traditionnel de la répression, prison, déportation, assignation à résidence, et bien l'use de la violence physique, le passage à tabac, pour un mot de trop, un mot de travers, quelques individus vous tombent dessus le soir et vous frappent. Il faut se souvenir que la manifestation de ce week-end a, pour origine, un pasteur protestant poignardé par des inconnus. Alors justement, ça a bougé ce week-end, c'était la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau ? Mais écoutez, il y a deux raisons qui expliquent ce qui se passe actuellement en Roumanie. Première raison, l'effet d'entraînement des pays de l'Est. Les Roumains savent ce qui se passe dans les autres pays de l'Est, ils le savent par les télévisions soviétiques, hongroises, bulgares, qui maintenant disent la vérité sur ces pays-là. Donc un effet d'entraînement. Et puis seconde raison, des raisons économiques. La situation économique roumaine est absolument catastrophique. Le chauffage est limité à 7 heures par jour dans un pays où il fait moins 20 ou moins 30 degrés l'hiver. Il n'y a plus rien à manger pour avoir de la viande. Les files d'attente commencent à 4 heures du matin et bien souvent pour rien. Merci Jacques. A l'Est toujours cette information à propos de la Tchécoslovaquie. C'est l'écrivain Vaclav Havel qui sera probablement élu à la présidence de la République avant la fin de l'année. C'est le nouveau Premier ministre, Marianne Kalfa, qui l'a proposé. 50 000 étudiants et lycéens s'étaient d'ailleurs rassemblés cet après-midi à Prague pour réclamer l'élection de Vaclav Havel à la présidence. En France, arros sur l'immigration clandestine. Comme l'avait demandé le président de la République, toute une série de mesures ont été annoncées ce matin à l'issue de ce comité interministériel à Matignon. Pour limiter le nombre d'entrées clandestines en France, le Premier ministre a notamment annoncé qu'il y aura moins de visas de tourisme attribués et que la politique d'immigration de la France sera expliquée aux pays concernés. Il s'agit donc de freiner l'immigration clandestine venue aussi bien, par exemple, de Yougoslavie, du Sri Lanka, de l'Allemagne ou de la Turquie. Le statut de demandeur d'asile va aussi être reconsidéré. Alors tout cela passe bien sûr par une meilleure surveillance des frontières, notamment dans les aéroports. C'est le rôle de la police de l'air et des frontières. Agnès Poirier et Jean-Marie Lequartier ont passé une journée ordinaire avec cette police à Roissy. Vol 033 en provenance d'Abidjan, pour la police de l'air et des frontières, c'est un vol sensible. Tous les passagers doivent présenter un visa de tourisme, un certificat d'hébergement et des ressources suffisantes. Vous restez 20 jours ou 5 jours en France ? 5 jours. 5 jours seulement ? Oui, mais ça change tout, il faut faire une nouvelle réservation d'avion. Et vous ne pouvez pas réserver le 31 décembre. Sa réservation d'hôtel a l'air bonne, elle est fausse. Son visa ne couvre pas toute la durée de son séjour, elle ne rentrera pas en France, elle va prendre le prochain avion pour Abidjan. Ils vous ont donné ça ? Non, mais ce que je ne comprends pas, c'est que votre carte de séjour est coupée. Non, non, ce n'est pas coupée, ça c'est fait exprès. Ici à Roissy, on a même créé une brigade spécialisée, la brigade mobile d'immigration. Pas de formation particulière pour ces fonctionnaires, ils épluchent les papiers à la loupe et vérifient systématiquement, et de fait, le nombre des non-ennemis augmente. Au terme d'une aide d'existence, donc à fin 88, on s'est aperçu que le nombre d'étrangers qui ont été non-ennemis en provenance des pays sensibles avait augmenté de plus de 200%. Car de séjour falsifié, faux ordres de mission, mauvaise photo, tout échoue dans le bureau de l'officier de car. C'est lui qui va trancher. L'obsession des policiers, c'est le faux touriste. Celui qui, une fois son visa expiré, va rester en France et devenir un clandestin. Cette femme, Zahiroise, va repartir pour Kinshasa sans avoir mis le pied sur le territoire français. Elle a bien un visa, mais se dit déléguée commercial d'une société qui n'existe pas. Elle attendra son avion dans le salon bleu. C'est en zone internationale. Nous ne pourrons pas l'accompagner. Un secteur interdit aux journalistes, réservé aux passagers en transit, aux non-ennemis comme elle, et à ceux qui, à leur entrée en France, demandent l'asile politique. Comme ces familles somaliennes. Le ministre de l'Intérieur leur a délivré ce matin un sauf-conduit. Leur demande d'asile va être examinée. Mais ils ont dû attendre plus d'une semaine en zone internationale, sans aucun confort, dormant par terre, que l'on statue sur leur sort. Une brigade spécialisée à Roissy, mais des fonctionnaires parfois sceptiques, sans illusion. Il s'agit surtout, affirment les syndicats, de faire monter les statistiques. Pour les faux touristes et les vrais clandestins, il reste tellement de points de passage perméables sur nos frontières. Et à propos des aéroports, je vous précise que c'est demain mercredi que des mesures de sécurité exceptionnelles vont être prises à partir de demain mercredi. Il s'agit des procédures de sécurité antiterroriste mises en place dans les lieux publics pour les fêtes de Noël. En politique, une motion de censure déposée par l'opposition. L'intergroupe RPR-UDF-UDC va déposer dans la soirée une motion de censure sur la politique de santé du gouvernement. Refondre la grille des salaires des fonctionnaires. Vaste projet. C'est l'un des travaux d'Hercule auxquels s'est attelé Michel Rocard dès le début de son gouvernement. C'est par là que passe la modernisation de la fonction publique. Les négociations pour la nouvelle grille se sont engagées. Aujourd'hui, elles seront longues. Véronique Auger. Ce n'est que le début d'un long marathon. L'objectif n'est pas de casser la fameuse grille des fonctionnaires mais de la moderniser. Le ministre de la fonction publique a dès le départ borné la route de la négociation. D'abord, priorité à l'évolution des bas salaires. Ensuite, la fonction publique doit garder la porte ouverte aux 100 diplômes. Non seulement parce que cela fait partie de sa mission mais en plus parce qu'elle en a besoin. Il faut cependant qu'elle organise leur formation et leur déroulement de carrière. Enfin, le ministre met les syndicats en garde. Cette réforme doit être supportable économiquement. Elle doit être étalée sur 7 ans. En face, les partenaires sociaux lancent deux avertissements. Ce n'est pas avec des demi-mesures qu'on s'en sortira. Par conséquent, il faudrait véritablement que le gouvernement se rende compte qu'en engageant cette négociation, il s'engage dans un grand chantier qui demandera du temps et de l'argent. Nous avons perdu en gros 10% de pouvoir d'achat entre 82 et 88. Donc pour nous, au minimum, une réforme de la grille industrielle, ça doit consister à donner aux fonctionnaires leur dû, c'est-à-dire au moins le rattrapage du pouvoir d'achat entre 82 et 88. Et ensuite, nous sommes tout à fait d'accord pour discuter des nouvelles, disons, qualifications. Force Ouvrière chiffre cette réforme à 50 milliards de francs. Quoi qu'il en soit, il faudra du temps pour changer cette grille qui date de 1946. L'affaire des 10 de Billancourt, elle est en principe terminée. La justice a définitivement tranché. La cour de cassation, instance ultime, a rejeté le pourvoi. Elle a donc décidé que les 10 ne seraient pas réintégrés à la régie Renault. La CGT et le Parti communiste crient au scandale. Maryse Manon. Pour eux, c'est terminé. Les 10 de Renault ne reviendront jamais à Billancourt. La cour de cassation a rejeté leur pourvoi malgré l'avis de l'avocat général qui souhaitait la réintégration de 8 d'entre eux il y a à peine un mois. L'amnistie ne jouera pas pour les fautes lourdes qui leur sont reprochées. La justice de classe vient de trancher et les sanctions sont maintenues. Moi, je dis très nettement que ni le président de la République ni le Premier ministre ne peuvent se considérer blanchis dans ce mauvais coup. fausse facture, droit commun, tout le monde est gracié. Par contre, les travailleurs, eux, sont frappés. La CGT aura bien du mal à mobiliser pour les 10 de Renault les 4000 ouvriers de Billancourt qui seront licenciés en 1992. La régie a décidé de frapper fort. Une vingtaine de militants qui avaient organisé il y a quelques jours une visite interdite des ateliers sont eux aussi menacés de sanctions. Un seul syndicat, la CGT, paralyse en ce moment toute la presse en France. La distribution des NMPP est en grève. Comme la CGT a le monopole dans cette entreprise, les journaux, la plupart des journaux, ne sont plus distribués et cela va continuer. C'est une catastrophe pour certains de nos confrères. Anne Gainsburger. Des rotatives qui tournent pour rien, c'est tout le cœur du problème. Face à face, les 2500 ouvriers CGT du livre qui bloquent toute la distribution des journaux et les patrons de presse qui perdent chaque jour des sommes exorbitantes. Aucun de ces numéros du quotidien Le Monde n'est parvenu cet après-midi dans les kiosques. Des piquets de grève ont en effet empêché la sortie des camions des ateliers d'imprimerie vers les centres de tri et d'expédition. Au cinquième jour de grève, cette distribution de la presse à Paris mais aussi en province, butent toujours sur la prime réclamée par les grévistes. 7 750 francs sur 14 mois, la direction, elle, propose 6 000 francs sur 18 mois. Un conflit qui n'a toujours pas trouvé d'issue. Toute l'après-midi, ouvriers de la distribution des NMPP d'une part et patrons de presse d'autre part se sont réunis pour tenter de sortir de l'impasse des patrons qui ce soir l'ont un ultimatum aux grévistes. Si jamais, le travail ne reprend pas de main. Nous avons deux formules qui sont prêtes. soit la mise au chômage technique de toutes les autres catégories, j'entends de la rédaction jusqu'aux rotatives, puisque tous ces salariés-là travaillent, et on ne va pas, bien entendu, rédiger, ni composer, ni imprimer des journaux qui ne seront pas distribués. Et la deuxième formule qui est prête, elle aussi, c'est tout simplement la sortie globale de tous les titres parisiens des NMPP et l'organisation par nos soins et par tout moyen approprié de notre propre distribution. Menaces auxquelles n'ont pas encore réagi les ouvriers CGT du Livre, depuis trois heures, les grévistes de la distribution NMPP sont réunis en Assemblée Générale. De leur réponse aux patrons de presse dépend la reprise des négociations et la réapparition des journaux dans les kiosques dès demain. Une décision importante va être prise par l'Assemblée Nationale cette nuit. Dorénavant, les victimes d'attentats seront assimilées aux victimes civiles de la guerre. On en parlait depuis longtemps, ce sera officiel à partir de demain en principe. Les victimes d'attentats seront ainsi beaucoup mieux indemnisées et aidées. Claude Trespo. Depuis 1985, les victimes d'attentats, ici celui des magasins du printemps, sont indemnisées par le fonds de garantie. Avant cette date, chaque dossier était réglé cas par cas par l'État, comme celui de M. et Mme Brudzeski, grièvement blessés au Grand Véfour en décembre 1983. Désormais, leur sort est identique à celui d'un blessé civil de guerre. Les victimes d'attentats vont pouvoir bénéficier premièrement des soins gratuits, de la dispense du ticket modérateur, des appareillages gratuits, de l'accès aux centres médicaux spécialisés des militaires, au Val-de-Grâce, à l'école militaire, les emplois réservés, les cartes d'invalidité, et le statut de pupille de la nation qui concerne plus particulièrement les nombreux orphelins que nous avons eus lors de l'attentat contre le décès 10. Côté indemnisation, peu de changements. Le fonds de garantie prenait déjà en charge l'intégralité des dommages subis. Mais si les victimes s'estiment encore lésées, elles pourront toujours déposer un recours pour une pension supplétive. Ce texte sera rétroactif à partir du 1er janvier 1982. L'Allemagne de l'Est, nous y venons. Tout va très vite en Allemagne de l'Est. Dès le premier sommet inter-allemand qui mettait face à face le chancelier Helmut Kohl et le premier ministre de RDA, Hans Modreau, à Dresde, en Allemagne de l'Est, dès cette première réunion, des décisions très concrètes ont été annoncées. Elles vont toutes dans le sens d'une libéralisation, j'y arriverai, du régime est-allemand et de son ouverture vers l'Ouest. Trois exemples, avant Noël, c'est-à-dire avant le week-end prochain, la porte de Brandenburg sera ouverte, c'est un symbole. D'autre part, les visas d'entrée en RDA sont supprimés pour tous les Allemands de l'Ouest. Et puis, autre exemple, Hans Modreau a promis la libération de tous les prisonniers politiques en Allemagne de l'Est. Patricia Kost. Deux décisions qui prendront effet dans les jours qui viennent, effectivement, lors de ce sommet inter-allemand, premièrement, extrêmement symbolique, la porte de Brandenburg sera ouverte dès le 24 décembre, pour les piétons seulement. Deuxièmement, les Allemands de l'Ouest vont pouvoir pénétrer sans visa en Allemagne de l'Est. En revanche, pour le traité de coopération entre les deux Allemagnes, rien de précis. Mais les deux parties, d'après M. Kohl, se seraient rapprochées sur certains points. En fait, une frange de la population en Allemagne de l'Est préfère avancer doucement, resserrer les liens, avant d'envisager une réunification. Car si de nombreux Allemands de l'Est ont accueilli le chancelier Kohl devant l'Hôtel Bellevue, où se sont déroulés les entretiens avec chaleur, des signes d'hostilité à une réunification trop rapide ont aussi été remarqués. Le président Mitterrand arrive demain en Allemagne de l'Est pour une visite officielle de trois jours. Il va succéder ainsi au chancelier Kohl. Et il parlera lui aussi de la réunification de l'Allemagne. A noter en effet, comme le disait Patricia, qu'aujourd'hui à Berlin-Est, des milliers de manifestants se sont rassemblés ce soir pour protester contre la réunification de l'Allemagne. Une manifestation à l'occasion de la visite officielle en RDA du chancelier Kohl. Le mouvement d'opposition au Nouveau Forum s'était associé à cette manifestation de protestation. D'autre part, cette information encore, l'échange d'espions entre Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest aurait déjà commencé. Il doit concerner une trentaine d'agents. Et à propos d'espionnage, ce document exceptionnel, Marcus Wolf s'explique. Le célèbre maître espion qui a même inspiré John le Carré, ce célèbre espion a maintenant 66 ans. Il a réussi à traverser la tempête. Il a été même nommé dans un groupe de conseillers du nouveau numéro 1 du parti. On le dit aussi proche de Mikhaël Gorbatchev. Cet homme donc s'est expliqué à Martine Laroche-Joubert, notre envoyé spécial. Homme de l'ombre pendant près de 30 ans, personne ne connaissait son visage. L'un des plus grands espions du siècle, chef des services secrets Est-Allemands. Retraité depuis deux ans, il s'expose aujourd'hui en pleine lumière et devient conseiller du nouveau gouvernement. Parcours surprenant d'un juif allemand, réfugié en URSS en 1933 à la montée du nazisme, est devenu officier de l'armée rouge. D'ailleurs, il possède toujours un passeport soviétique. Revenu en Allemagne de l'Est en 1945, il se lance dans les services secrets, commence la légende. Il est l'un des héros des romans d'espionnage de John le Carré. C'est fait d'armes, tombeur du chancelier Willy Brandt avec la taupe Gunther Guillaume, créateur des réseaux de séducteurs de secrétaires. Il a même réussi à retourner un chef du contre-espionnage ou est-salé. C'est l'église de Saint-Nicolas, la plus ancienne de la ville, raconte-t-il, dans une étrange visibilité. Dans l'Allemagne d'aujourd'hui, secoué par les règlements de compte, lui, le chef de la police secrète, se promène sans crainte apparente. Il a également envie de parler, ce à quoi il n'était pas habitué. Difficile d'aller chez lui, les dirigeants est-allemands n'apprécient pas que les journalistes pénètrent dans leur domicile. Alors, il cherche un café, sans se cacher. Trop de musique. Mais il rencontre ici, par hasard, l'un des héros de son unique roman, Troïka, paru il y a six mois. Maintenant, il écrit aussi, comme John le Carré, et il en est fier. Vous savez, je pense que beaucoup de gens ont vu dans mon livre une sorte d'anticipation de la Peres Troïka et de la Glasnost en RTA. Étrange tout de même que cet homme, patron des services secrets est-allemands pendant 26 ans, soit aujourd'hui conseiller des nouveaux dirigeants sur la voie du changement. Vous savez, les services secrets ne sont liés qu'indirectement au changement actuel. Bien sûr, si la politique entre dans une période de détente, la tâche des services secrets change elle aussi. Grâce à Gunther Guillaume, vous avez réussi à déstabiliser la République fédérale en faisant tomber le chancelier ouest-allemand Willy Brandt. Vous le regrettez ? Ah, je voudrais bien connaître le service secret qui aurait refusé. Je pense ne rien avoir à me reprocher, mais j'assume quand même la responsabilité d'une politique de sécurité abusive. Chaque citoyen qui exprimait une opinion différente de celle du pouvoir subissait des représailles. Evidemment, je n'étais pas toujours d'accord avec cette politique, mais, vu ma position, je suis obligé aujourd'hui de l'assumer. John le Carré a dit que les grands espions ne meurent jamais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout homme doit bien mourir un jour. Sans laisser de traces ? Chacun laisse des traces, d'une manière ou d'une autre. Et s'il a quelque chose à raconter, ou même à écrire, il laissera une trace encore plus marquante. Avec Marcus Wolf, nous découvrons aussi que non seulement les grands espions ne meurent pas, mais qu'ils peuvent renaître en démocrate venu du froid. D'autres informations maintenant, résumées par Anne Ponsinet, et d'abord l'affaire de Montchanin. Où sont passées les fûts de dioxine de Céveso ? Ont-ils réellement quitté la décharge de Montchanin ? Il y avait une confrontation aujourd'hui entre le ministre Brice Lalonde et les élus de Saône-et-Loire. Selon Brice Lalonde, les fûts de Céveso ne peuvent pas être à Montchanin. Ils ont été détruits à Bâle. Et le ministre affirme qu'il en fournira la preuve. Mais il pourrait y avoir d'autres fûts. Une enquête doit être ouverte. Sondage de la décharge, analyse de l'air et suivi médical des habitants. Assemblée générale du CNPF aujourd'hui à Paris. Pour le patron des patrons, François Perrigaud, deux priorités. La réduction des charges sociales, la conquête économique de l'Est et une mise en garde contre le regain d'interventionnisme de l'Etat. Nouvelle inculpation dans l'affaire des fausses factures de Nancy. Gérard Boutier, secrétaire général de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Meurthe-et-Moselle. Il aurait avoué avoir reçu de l'argent du maire de Toul, Jacques Gossot, pour favoriser la décision de construction d'un supermarché à Vendeuvre. Edouard Chevarnadze en visite au siège de l'Alliance Atlantique à Bruxelles. Une première historique. Le ministre des Affaires étrangères soviétiques met les Occidentaux en garde contre toute pression sur la RDA en vue d'une réunification allemande. Mauvaise humeur à la bourse de Paris. L'indice CAC 40 perd 0,71%. Le dollar s'échange lui en hausse à 5,92% au cours officiel. Vos programmes télé à partir de début janvier, vous serez gâtés. Ça bouge sur Antenne 2, mais aussi sur FR3. Ce matin, notre président commun, Philippe Guillaume, a présenté à la presse les nouvelles grilles de programmes. Beaucoup d'innovations et surtout une complémentarité réelle entre les deux chaînes qui permettra de satisfaire les goûts de tous les téléspectateurs. Laurent Boussier. Antenne 2 avec une grille de programmes qui bouge et une orientation marquée vers les documentaires et les magazines. Christine Ocreinte revient avec trois émissions mensuelles. Bernard Rapp nous proposera chaque mercredi à 22h15, My Tale is Rich, une sorte de super assiette anglaise. Toujours à 22h15, mais le lundi, des documentaires, avec notamment les nouveaux Far West de Michel Honorin et Mémoire et Histoire de Christine Ocreinte. Autre nouveauté, tous les jours, juste avant 20h, Jean-Yann, avec une émission au titre évocateur, Rira, rira pas. Côté informations, plusieurs magazines de 30 minutes sur la santé, les sciences, l'éducation et un pari avec un magazine de grand reportage le jeudi à 20h30. Parce qu'Antenne 2, c'est la chaîne de l'information, Antenne 2, c'est la chaîne de la qualité, l'information et la qualité, c'est à 20h30. Enfin, pour jouer la complémentarité avec FR3, plusieurs émissions sont déplacées. Les chiffres et les lettres passent à 17h, l'heure de vérité descend à 22h15 le mardi et du côté de chez Fred est programmé pour les noctambules à minuit. Et nous nous serons toujours fidèles au poste. Voilà, le tiercé, quinte et plus, c'était aujourd'hui à Anguin. Curieusement, dans le prix de Vincennes, on va voir les résultats et les rapports tout de suite. Le tiercé, 16, 11, 14, 2917 francs dans l'ordre et 455 francs dans le désordre. Le quintet plus, 16, 11, 14, 19 et 2. Là, je vous laisse lire les rapports, c'est vraiment trop gros. La météo, c'est tout de suite avec Sophie Davant. La dernière édition, ce sera Henri Sagné aux alentours de minuit, après les dossiers de l'écran. Et puis demain, premier journal, 7h, Gérard Morin, dans Télématin. A demain, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada